... ... L'année 2014, elle est marquée pour Bacchara par l'année de son 250e anniversaire. Bacchara a été créé en 1764 dans un petit village nommé Bacchara en Lorraine. Nous présentons aujourd'hui ici environ 500 pièces, dont 450 provenant de nos propres collections patrimoniales. Des pièces, comme tous des chefs-d'œuvre, pièces exceptionnelles qui ont été présentées au sein des grandes expositions universelles, telles des grandes candélabres, des lustres, des services royaux, des commandes prestigieuses. C'est une inspiration à l'antique, avec cette performance exceptionnelle que représente la création d'un mobilier de cristal. C'est la première fois qu'on voyait apparaître un mobilier de cristal. Ce vase est réalisé en trois parties en cristal. Le pied, le corps et le couvercle soufflés en cristal clair, doublés de cristal rouge à l'or de 24 carats. Des grandes candélabres qui ont presque trois mètres d'auteur, qui ont sollicité autant l'enthousiasme et l'émerveillement du public que des visiteurs de prestige, des têtes couronnées des grandes de ce monde. Et à mi-parcours, nous avons imaginé de dresser cette table imaginaire avec des services ayant appartenu à huit personnalités, comme Nicolas II, comme Franklin Delano Roosevelt, comme l'Empereur du Japon, comme la Reine de Siam. Et donc nous avons imaginé que tous ces autres prenaient place. C'est une rencontre tout à fait improbable. C'est une table imaginaire. C'est une table imaginaire. Ce qui est facile, c'est la pureté du cristal. C'est vraiment la transparence extrême et qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et je trouve qu'en particulier, leurs couleurs rouges, roses sont exceptionnelles.